Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui des deux filles de Vladimir Poutine. Elles sont visées par des nouvelles sanctions contre la Russie. Oui, les Etats-Unis ont d'ores et déjà décidé de geler leurs avoirs et d'interdire tout voyage sur leur territoire. Et les Européens s'apprêtent à prendre exactement la même décision. Des sanctions qui vont certainement rendre Vladimir Poutine foudrage parce qu'il déteste que l'on s'intéresse à ses filles. Lui-même n'en a quasiment jamais parlé, si ce n'est une fois pour vanter justement leur discrétion. Une autre fois, il a menacé ceux qui s'intéressent de trop près à sa famille, ceux qui s'ingèrent dans la vie des autres, a-t-il dit, avec, je cite, de la morve dans le nez. Tout est donc verrouillé et voilà pourquoi on sait peu de choses sur la famille Poutine. On sait qu'il a refait sa vie avec une ancienne championne de gymnastique qui a 30 ans de moins que lui. Il se dit qu'il a eu une troisième fille avec cette gymnaste. Mais la presse russe s'est priée de ne pas enquêter. En tout cas, les deux filles officielles s'appellent Maria et Ekaterina. Elles ont 36 et 35 ans. Elles sont les filles que Poutine a eues avec Ludmila Poutina, sa femme, pendant 31 ans jusqu'à leur divorce en 2014. L'aînée Maria est médecin, chercheuse en endocrinologie, mais surtout à la tête d'un grand centre médical. Elle est mariée à un homme d'affaires néerlandais. Ils ont vécu ensemble aux Pays-Bas, mais ils seraient maintenant rentrés en Russie. Ils ont un enfant, ce qui fait de Poutine un grand-père. La cadette Ekaterina est une femme d'affaires. Elle gère un fonds d'investissement d'1,7 milliard de dollars. Elle s'est mariée avec un très jeune milliardaire russe, lui-même fils du propriétaire d'une des plus grandes banques du pays. Le couple a ensuite divorcé. Et la fille Poutine a obtenu une partie de la fortune de son jeune mari, soit 600 millions de dollars. Leurs avoirs vont donc être gelés aux Etats-Unis et en Europe. Est-ce qu'on sait ce que ça représente ? Non, on n'en a absolument aucune idée. On ne sait rien des sommes qu'elles auraient pu investir à l'étranger et qu'elles risquent donc de perdre aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que leur père, Vladimir Poutine, les a certainement mis à l'abri du besoin parce qu'il est immensément riche. Très récemment, Elon Musk, le patron de Tesla, a été interrogé sur la question de savoir qui est l'homme le plus riche du monde. Officiellement, c'est lui. Eh bien, Elon Musk a répondu, non, ce n'est pas moi, le plus riche du monde, c'est Vladimir Poutine. Ce qui laisse de belles perspectives financières à Maria et Katerina. Et ce doute qui persiste sur le contenu de la fortune de Vladimir Poutine, ça c'est quand même aussi assez inouï. Absolue, parce que ce sont des oligarques qui la portent en fait.